Dans cette vidéo qui n'a aucun lien avec le contenu habituel, je vais faire le bilan 2020 de ma toute nouvelle chaîne YouTube et vous présenter en avant-première les directions que celle-ci va prendre en 2021. Je voulais aussi réitérer mes vœux simplement parce que beaucoup de nouveaux abonnés sont arrivés depuis, donc on est toujours en janvier et comme la coutume le veut on a encore le droit de le faire. Meilleur vœu à toutes et tous, merci d'être là, à me suivre, ça me remplit de joie. Dans dix secondes vous saurez tout ce qui va se passer sur cette chaîne en 2021. Bonjour c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Alors le bilan, si on peut appeler ça comme ça, ma chaîne a un peu plus de deux mois d'existence donc très très jeune mais il n'empêche que sa croissance est nettement au-dessus de mes plus folles attentes. J'ai déjà été très heureux lors du passage à 1000 abonnés au bout de deux mois et à l'heure où je mets cette vidéo en ligne, les 2000 ne sont plus très loin, la croissance a encore doublé de volume, j'ai du mal à y croire mais c'est bien réel, ce qui veut dire qu'en continuant et en s'améliorant, la chaîne aura une croissance certaine. Tiens, pour parler de la chaîne, certains m'ont posé la question sur le nom et le fameux Tribun Hub. Eh bien pour tout vous dire, cela fait plus de 25 ans que mon frère de Cannes, Philippe Lagabe, dit le Bison, m'a donné ce surnom, certainement à cause de ma facilité à parler en public mais aussi pour ma grande gueule. Et donc dans le groupe que nous étions à l'époque, il y avait le Bison, JFK, le Suisse, le Bourreau et le Tribun. J'ai dû certainement en oublier certains mais voilà donc le Tribun Hub Carp TV dévoilé. Alors parlons-en de la suite. Déjà, à la vue de cela, on vise les 5000 abonnés à la fin de l'année, le top quoi. Et pour cela, il n'y a pas que les vidéos que je mets en ligne. J'ai aussi besoin de vous, que vous en parlez autour de vous, à vos amis qui ont la même passion que nous, pour faire grandir la chaîne. Cette année, une petite nouveauté, le mardi, mais ça ne sera pas chaque semaine, vous verrez arriver une vidéo courte de 3-4 minutes maxi, qui traitera d'un sujet particulier en rapport avec l'utilisation d'un matériel précis, soit une astuce, une interview de personnalité de la carte, soit des délires ludiques pour égayer la page. Elles ne viendront en aucun cas à la place de la vidéo du vendredi. Pour ce qui est de la vidéo du vendredi, elle changera peut-être de créneau pour s'adapter à la reprise de la pêche du printemps. Ce n'est pas encore sûr, mais elle sera peut-être avancée au jeudi à la même heure, ceci pour vous permettre de la visionner avant la pêche du week-end. Bon, ce n'est pas un grand changement, et pour ceux qui ont activé la cloche de notif, aucun problème. Et forcément, dans ce cas, les mini-vidéos du mardi seront décalés d'une journée aussi. Et il y aura certainement aussi des semaines où il se peut qu'il n'y ait pas de vidéo, pour la simple et bonne raison que lors de mes sessions et mes road trip, je n'aurai pas le temps de publier ou peut-être pas le réseau pour le faire, sauf dans le cas où je peux prendre un peu d'avance pour les montages et les programmer. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, à 5000 abonnés, je ferai gagner aux plus chanceux d'entre vous des cadeaux pour vous remercier de me suivre. Quand je dis chanceux, c'est au pluriel, il n'y en aura pas qu'un. Alors vous allez me dire, les côtés pêche, il faudrait prendre un peu l'air, lancer un là. Eh ben, si la COVID et ses nombreux confinements et couvre-feu ne m'en empêchent pas, de nombreux projets sont en cours, dans lesquels je ferai de l'image, pour vous les faire vivre ensuite. Déjà, de nombreuses pêches avec mes amis en gravière, pas juste pour vous montrer des poissons, parce que si ça se trouve, vous en faites plus que moi, donc vous savez à quoi ça ressemble, mais pour expliquer mes approches et puis tout le reste. Des pêches en grand lac, avec pour certains des concepts particuliers, donc je garde le secret encore un peu. Un road trip de 17 jours avec deux amis fin avril début mai, à Binet-Louïden, au cœur de l'Atlas marocain. Nous avons tout réservé depuis l'année dernière, nous essayerons donc, pendant 17 jours, de vous faire vivre ce road trip de l'intérieur, avec des live YouTube, si le réseau nous le permet, des publications journalières sur ma page Facebook Tribun Hub, qui sera le lien principal de la chaîne. Et donc, n'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook, pour nous suivre, avec aussi des directs live, et surtout de l'image, pour qu'au retour, vous puissiez vous rendre compte de la pêche, sur ce site magnifique. D'ailleurs, avant le départ, je vous ferai peut-être une petite vidéo tuto, pour préparer un tel voyage, car comme ça fait la quatrième fois que je vais aller sur Slack, je peux peut-être vous aider à faire votre valise, si vous projetez d'y aller, ce qu'il faut emmener, et ce qu'il faut laisser à la maison. Bien sûr, j'espère donc que la COVID va nous lâcher la grappa en cette période, parce que sinon, tout ça est mort, surtout pour le Maroc. Mais comme on est prévoyant, on a une autre destination, en dernier recours, qui est tout aussi intéressante, à faire à suivre. Ensuite, une autre vidéo sur la pêche de vacances en pays étrangers, certainement encore le Portugal, mais cette fois-ci dans les lacs du sud. Et puis, plein d'autres pêches, qu'elles soient rapides de quelques heures, jusqu'à un week-end complet, avec une transparence complète sur la technique réussite ou pas. Et bien sûr, toujours les vidéos en direct live de mon bureau ou de mon salon, comme vous en avez maintenant l'habitude. Au fil de l'année, je vais essayer de vous faire des vidéos sur toutes les graines intéressantes pour la carpe, ainsi que de vous parler des additifs pour la fabrication des bouillettes, des montages, de la technique, enfin j'ai plein d'idées. Mais forcément, comme il n'y a qu'une vidéo par semaine, elles ne vont pas toutes arriver en même temps, et pour certaines, eh bien, il va falloir patienter. Je pense que c'est déjà pas mal, et si rien ne vient flinguer certains de ces projets, eh bien ça va me faire un sacré boulot pour monter toutes ces vidéos. J'espère que tout cela va vous intéresser et que vous allez continuer à me suivre, et bien sûr que l'on va être encore plus nombreux. Merci de votre soutien, et surtout likez, commentez et partagez mes vidéos avec tous vos amis. A bientôt, et gardez la pêche ! GARDER LA PÊCHE !